Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Yves Rocher mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et celui sur les gâteaux, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc j'ai bien évidemment, comme chaque année, craqué sur la collection de Noël, mais ils ont sorti aussi toute une nouvelle gamme de produits que j'ai acheté. Un autre produit aussi dont je vais vous montrer et les petits cadeaux comme d'habitude. Donc cette année, je n'ai pas fait le calendrier, j'ai hésité. Pourtant, je trouve qu'il y avait plus de nouveautés cette année dans le calendrier que les deux années où je l'ai fait parce qu'il y avait eu pas mal de nouveautés. Donc ils ont changé le mascara, ils ont changé les rouges à lèvres, je pense. Ils ont mis quelques nouveautés qui sont sorties tout le long de l'année, donc c'est génial. Mais je me suis dit, cette année, je vais prendre les produits directement presque full size dans les coffrets que j'ai pris de Noël parce que la collection de Noël, chaque année, je l'achète et j'adore. Donc là, cette année, je n'ai pas encore senti. J'ai acheté les deux gammes. Je vais vous les montrer et je vais sentir avec vous. Donc j'ai pris deux coffrets. C'est les mêmes, mais c'est les deux gammes de cette année. Donc voilà, le coffret coûte 15,99€. Donc 15,99€ en Belgique à la place de 26,99€, il me semble. Je ne sais pas les prix en France. Il me semble qu'en France, c'est un peu plus cher. Donc l'intérieur, ça donne ça. Donc j'ai le gommage, le gel douche, la crème pour les mains et le savon pour les mains. Donc je vais sentir ça avec vous. Là, c'est la gamme vanille d'orchidée. Donc la petite crème pour les mains. Donc tout est vendu à l'unité, comme d'habitude. Après, ça revient un peu moins cher de prendre les coffrets. Et les coffrets sont quand même canons pour offrir clairement. Donc ça, c'est le savon pour les mains. J'espère que le gommage, par contre, je n'ai pas regardé c'était quoi le gommage cette année. J'espère juste que ce n'est pas la texture que je n'aime pas, qu'ils ont fait pendant une année. J'espère que non. Je ne vais pas garder la texture avec vous, mais je n'ai pas pris. Je suis tout à près de moi. Donc ça, c'est le gommage en format full size. Les packagings sont canons, comme d'habitude. Et le gel douche. Donc on va d'abord sentir. Je sens déjà que ça prend bien la vanille. Donc à mon avis, c'est la gamme que je vais adorer. Ouais, ça sent super bon. J'aime beaucoup. Bon, on regarde quand même la texture du gommage. Ah non, ça va quand même être la gamme que je n'aime pas, je crois. Ah, quoi que. A voir. Ça a l'air d'aller quand même. Ce n'est pas vraiment la texture comme celui que j'aime chez eux. Mais je ne pense pas non plus que c'est... Bien que je pense que c'est la même texture que j'ai bien peur. Par contre, ça sent super bon, la gamme vanille. Ça sent trop trop bon. Maintenant, il me faut un coton. Ah oui, ça sent trop bon. Bon, niveau odeur, pas de regret. Bon, le gommage, ce n'est pas grave. Je l'utiliserai comme l'année passée. Mais j'aurais peut-être dû regarder. Donc voilà, la gamme vanille sent divinement bon. Et l'autre gamme de cette année, c'est Grenade Magnolia. Si je ne dis pas de bêtises, oui, ça se présente comme ceci. Le coffret, c'est exactement le même. C'est des packagings qui changent. Donc ça, c'est vanille. Ça, c'est Grenade. La crème pour les mains. Je vais l'ouvrir par en dessous. J'ai plus facile que de sortir les produits. Pareil, le savon pour les mains. Le gommage. Et le gel douche. C'est parti, on va sentir ça. Je vais faire tout tomber. Ah, ça sent super bon. Après, si je devrais choisir laquelle, je choisirais. Ah, c'est difficile. J'aime beaucoup les deux. Peut-être une préférence quand même pour la vanille. Mais ça sent quand même super bon. Super bon. Comme d'hab. Voilà, trop contente. Donc dans la gamme, il y a aussi les baumes à lèvres que je ne prends généralement jamais dans la collection de Noël. Il y a les baumes à lèvres. Il y a les parfums d'ambiance. Cette fois-ci, avec les baguettes comme ça que je n'ai pas prises. Ils n'ont pas fait des bougies. Ils ont fait ça à la place. Et il y a le lait pour le corps que je prends aussi très rarement parce que je mets très rarement de la crème sur mon corps. C'est bien la seule chose que je ne fais pas. Maintenant, je fais... Enfin, les mains, je l'ai fait depuis des années. C'est un truc que je ne sais pas faire sans aller me coucher et de faire mes mains. Mais maintenant, je fais mes pieds aussi. D'ailleurs, j'ai acheté une crème parce que je marche pas mal. Et du coup, j'ai les pieds qui sont assez secs pour l'instant. Et du coup, ça se fissure un peu. Donc, ça fait super mal. Donc, du coup, j'ai acheté leur nouveau baume pour les pieds comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc, c'est clairement, voilà, vraiment un baume. Ils en ont sorti plusieurs. Il y en a des plus légères et tout. Moi, j'ai vraiment pris le truc bien hydratant pour bien réparer mes pieds. Écoutez, pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Ça sent pas mauvais. Ça sent un peu le menthol. Ça sent meilleur qu'une autre crème pour les pieds que j'ai utilisée récemment qui... C'était une horreur en plus. Bon, pas qu'elle sentait les pieds, mais elle puait. Donc, déjà, moi, je suis déjà... Je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas trop les pieds. Donc, déjà, de devoir me tartiner les pieds, voilà. Si, en plus, la crème pue, voilà, quoi. Donc, celle-ci, c'est pas du tout le cas. Elle est très bien. Je l'ai payée 9,99€ en promo. Bien évidemment, je n'achète jamais, comme je vous l'ai dit. Parce que certaines personnes, des fois, me disent que c'est cher, Yves Rocher. Alors, en France, apparemment, c'est pas les mêmes prix. Mais en Belgique, moi, j'achète tout avec presque moins 50% à chaque fois. Donc, pour moi, ça me semble... Voilà, les prix Yves Rocher, je pense que les prix, c'est les moins 50%. Je n'ai jamais acheté un produit à prix plein chez Yves Rocher. Soit j'ai du 1 plus 1 gratuit. Donc, ce qui revient, de toute façon, du 50%. Soit j'ai toujours du 50%. Donc là, les produits sont plus chers à la base. Ça, c'est pas 10€ à la base. C'est un peu plus cher. Mais je l'ai eu en promo aussi. J'ai toujours tout en promo. Et je trouve que les prix sont quand même plutôt... Quand on regarde des gammes comme L'Oréal ou quoi, en grande surface, c'est pas spécialement moins cher, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour la crème pour les pieds. D'ailleurs, j'achète beaucoup chez Yves Rocher. Donc, clairement, ça fait des années maintenant. Comme cadeau pour mes achats, j'ai reçu le... Alors, l'hydra végétal masque et hydratation. Il me semble comme ceci. Donc, en plus, on a toujours des petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir. C'est aussi pour les produits que je vais vous montrer après. J'ai pas reçu de cadeaux quand j'ai acheté les coffrets de Noël. C'est pour les produits que je vais vous montrer après, que j'ai acheté en plusieurs fois. Et j'ai reçu deux mascaras comme ceci. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais dans cette version-ci, qui est vraiment pas mal du tout. Après, j'aurais bien voulu tester. C'est dommage que c'est ceci que j'ai reçu. J'aurais bien voulu tester les nouveaux. Mais bon, un de ces quatre, peut-être. Donc, j'ai commandé la crème Lift... La crème, la gamme Lift Pro Collagen. Donc, j'ai tout remis dans les packagings. Or, c'est presque 15 jours maintenant que je l'utilise. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Donc, la voici. Et la crème pour les yeux aussi. Les packagings, souvent, les cartons sont abîmés. Donc, ça a failli tomber. Donc, voilà. J'ai pris... Alors, en fait, j'ai été avec ma belle-mère une fois. Et elle m'a offert en premier la crème de jour. Et comment vous dire que j'ai adoré. Et que, du coup, j'ai pris toute la gamme. Et je me suis dit, je vais vous faire une vidéo sur toute la gamme prochainement. Donc, la crème de nuit, elle se présente comme ceci. La gamme sent divinement bon. La gamme complète sent trop, trop bon. Donc, voilà. Celle-ci est moins riche que celle de nuit, qui est quand même une crème beaucoup plus riche. Mais ça ne peluche pas. Donc, ça, c'est celle de nuit. Voilà. Texture. Plus épaisse, plus riche. Mais qui entre... Enfin, qui pénètre très, très bien dans la peau. Aucun souci. Franchement, c'est... Ah, j'aime trop l'odor de cette gamme. J'aime trop. J'aime trop. Donc, là, les crèmes, elles ont coûté... Donc, c'est 24,99€. 24,99€. Le pot, pareil, en promo. Et en plus de ça, ma belle-mère, pour finir, elle a payé encore moins cher. Parce qu'en fait, j'avais un bon. J'ai passé le bon. Et elle a eu une crème plus une gratuite. Mais en plus, en promotion. Donc, je crois qu'elle a payé... Elle, elle a pris la crème de jour. Parce qu'elle m'a rarement de la crème pour la nuit. Mais souvent que de la crème de jour. Et du coup, mais qu'à mon avis, elle met matin et soir. Du coup, elle a payé 38€, je crois, pour les deux crèmes de jour. Donc, ça faisait vraiment pas cher. Donc, je sais pas. À mon avis, il y a eu une double promo qui est passée. Ou j'ai pas trop compris. Parce que la crème, c'était une plus une gratuite. Ou alors, est-ce qu'elle est passée en promo et puis que l'autre. Enfin, j'ai pas compris. Mais en tout cas, ça valait vraiment la peine pour les deux. Donc, voilà. Pour les deux crèmes jour et nuit. Et en plus de ça, moi, quand j'ai acheté la... C'est quand j'ai acheté quoi ? Oui, la crème de nuit. Pour l'instant, c'est toujours le cas en Belgique. Donc, la crème passe en promo à 24,99€. Et en plus, vous avez la crème pour les yeux qui est offerte. Donc, moi, j'ai pris la crème de nuit. Et au passage, j'ai eu la crème pour les yeux gratuite. Et elle coûte, elle, pour l'instant, en promo 20,99€. Donc, 20,99€. Et ça se présente comme ceci. Alors, je peux vous dire déjà que c'est la troisième crème pour les yeux que je teste chez Yves Rocher. Et c'est clairement ma préférée. Voilà. Pour la crème pour les yeux, c'est d'ailleurs celle que je porte aujourd'hui. Toute la gamme que je porte sous mon make-up, c'est celle d'Yves Rocher pour l'instant. Et j'ai pris deux sérums. Parce qu'il y en avait un qui était avec... Pas du rétinol, mais le... Du Bakugul, voilà, qui est l'alternatif naturel au rétinol. Donc, il y a un sérum, du coup, qui est un peu plus cher. C'est celui avec le Bakugul qui se présente comme ceci. Et c'est 29,99€. Donc, 29,99€, il me semble. Donc, c'est le concentré double action. Et l'autre, c'est le quoi ? C'est le sérum anti-rylifton. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, je suis déjà ici. Mais celui-ci, c'est le produit que j'ai le moins utilisé. Parce que je le mets deux fois semaine en général. Et le reste du temps, je mets l'autre sérum. Donc, niveau texture, c'est une pipette comme ceci. Voilà. Et pour le sérum, donc le sérum, lui, il est un peu moins cher. C'est 26,99€. Donc, lui, je suis déjà ici. Du coup, ça va, ça descend pas trop vite. Je vous dis, ça fait quoi ? Il y a une semaine et demie que je teste, à mon avis. Donc, voilà. Et l'appareil, vous tournez. Hop, c'est ouvert. Puis, hop, vous refermez comme ça. Et tout sent la même odeur. Ça sent trop, trop bon. Franchement, pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. C'est la première fois que je teste une gamme complète. Parce que des produits chez Yves Rocher, je crois que j'en ai déjà testé énormément. En plus, avec les calendriers chaque année et tout. J'ai pas mal testé leur crème. Il y en avait une que j'adorais, d'ailleurs. Mais là, voilà. J'ai vu crème, enfin, collagène déjà, anti-rides et tout. Je me suis dit, je vais tester. Non, pas de regret. Pour l'instant, c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc, je vous en reparlerai très bientôt en vidéo. Je pense que je vais corps à tente, à mon avis, peut-être une bonne semaine. Ainsi, voilà, pour être plus ou moins à trois semaines de test. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez craqué pour la collection de Noël. Clairement, moi, chaque année, en général, j'en offre. Et j'en reçois aussi en cadeau dans la famille. Parce qu'ils savent bien que j'aime beaucoup. L'année passée, ma belle-sœur m'avait offert le coffret de la gamme de Noël. Donc, je sais qu'en plus, j'ai du restock en général au fait. Parce que c'est une gamme que j'adore. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve normalement dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada